Coucou tout le monde ! Aujourd'hui, nous allons jouer à Tic et Gagnant. Il est fait par Jean-Christophe Bouvier et Célestine Bouvier, illustré par Philippe Bouvier et Tony Rochon, édité par Bouvier International. Il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place ! Coucou tout le monde ! Aujourd'hui, nous allons jouer à Tic et Gagnant. Ce soir, nous allons faire des paris épiques et essayer de parier sur le meilleur cheval. Lequel va remporter la course ou lequel va remporter les courses, puisque nous allons faire plusieurs courses ce soir et sur plusieurs types de terrains. Attention à bien parier ! Tu vas bien parier, toi ? Oui, je pense ! Allez, bienvenue dans Tic et Gagnant ! Donc, écoutez, comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par... Les règles ! Et donc là, vous avez le plateau de jeu de Tic et Gagnant. Bon, ben oui, c'est une course, évidemment, donc une quidine course, dit une piste de course avec ses chevaux de course. Donc, dans Tic et Gagnant, comme on vous a dit, le but, ça va être de parier. On va parier sur les bons chevaux. Il a voulu un peu reprendre l'esprit des courses hippiques, puisque nous allons avoir un peu des cartes en main qui vont un peu nous... On va dire essayer de nous indiquer quel cheval on pense qu'il va pouvoir gagner, mais il y a un côté KO et un petit peu tout ça, qui fait qu'au final, c'est pas forcément les meilleures cartes qu'on a en main qu'on pense va faire gagner, qui va faire remporter la partie. Ce qui va symboliser un petit peu dans l'appareil épique les cotes, en fait, tout simplement. C'est pas le cheval qui a la meilleure cote qui gagne forcément. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est pas parce que vous avez des cartes que vous pensez que vous êtes assuré de remporter la course que vous allez la remporter. Donc voilà. Commence à deux joueurs, nous allons faire ce qu'on appelle six courses. D'accord ? Chaque course est composée d'un nombre de tours en fonction du nombre de joueurs. Ce qui est sympa dans ce jeu, c'est qu'en fait, on va à peu près choisir un peu tout ce qu'on veut. Première chose, nous allons choisir notre terrain. Alors la première course, là, avec Galo, on s'est fait une petite chronologie. Nous allons la faire donc sur le terrain, la pelouse. Et nous allons faire une course au galop classique sans quoi que ce soit de particulier à ajouter pour le moment. Plus tard, nous allons y ajouter des barrières, des rivières. Et enfin, plus tard, nous allons retourner le plateau de jeu et nous allons faire une course non plus au galop cette fois-ci, mais une course au trop, au trop-atelé précisément. Comment va fonctionner un tour de jeu ? Et bien en fait, en début de partie, le premier joueur va décider combien de cartes on joue. Est-ce que chaque joueur va jouer trois cartes ? Quatre, cinq, six ou sept ? Donc il va choisir entre trois et sept cartes qui vont être jouables lors de ce tour. Et chaque joueur va piocher ce nombre de cartes désignées. Ça va être notre même départ. Avec cette main, nous allons faire des paris. Je vais faire des paris en disant, écoutez, moi avec la main que j'ai, je pense que le numéro 7, le noir, va remporter la course. Je pense que le numéro 4 va finir deuxième. Et on va dire, je pense que le numéro 2 finira troisième. Ces paris se font pas se cacher. Normalement, une fois que les deux joueurs ont fait leurs paris fasse cachée, on les révèle. Ce que nous n'allons pas faire à deux joueurs, puisque nous allons faire directement une variante du jeu, où nous allons garder en fait les paris fasse cachée, parce qu'on trouve qu'à deux joueurs, c'est plus rigolo et plus agréable de ne pas savoir les paris de l'autre. Donc voilà, je préfère vous le dire, c'est une variante dans la règle de base, on révèle nos paris. Après, vous faites comme vous voulez, ça n'a pas de grosse obligation. Une fois qu'on a fait nos paris, on va donc faire la course en jouant nos cartes chacun de nos tours, en commençant par le premier joueur. Les cartes, il en existe deux types. Vous allez avoir des cartes comme ceci et comme ceci. Vous allez avoir des cartes de ce type, qui tout simplement va me dire, « Le cheval vert numéro 3 va avancer de 3 cases. » Une, deux, trois. Alors, parce que je l'ai mis dans ce sens, mais en fait la carte se lit dans le sens que je veux. Je peux très bien la mettre comme ceci. Et à ce moment-là, j'aurais pu dire, « Il se décale de 3 cases. » Un, deux, trois. Ou alors je recule de 3 cases. Un, deux, trois. Et je recule. Ou alors j'aurais pu le décaler sur la gauche de 3 cases. Donc en fait, j'applique la carte comme je le souhaite du moment où je me déplace. Je dois obligatoirement me déplacer de 3 cases, sauf si par exemple j'étais dans cette configuration-là et que j'avais voulu le faire reculer. Un, deux, je ne peux pas le reculer de plus. Alors, vous pouvez vous poser la question, « Dans une course, un cheval ne recule pas. » C'est vrai. Ce qu'il faut voir, c'est que thématiquement, si le cheval recule, c'est en fait que tous les autres sont allés plus vite. Parce qu'en fait, ce que vous voyez là, la ligne tout au bout, ce n'est pas forcément la ligne d'arrivée. C'est juste une ligne qui est symbolisée. Mais ce n'est pas parce qu'un joueur franchit cette ligne qu'il a remporté la course. La course s'arrête quand toutes les cartes ont été jouées. En fonction des chevaux, où est-ce qu'ils se trouvent ? S'il y a deux chevaux qui sont sur la même ligne, il y aura ce qu'on appelle une photo finish qui sera déterminée de manière aléatement. Tout simplement. L'autre type de cartes que nous allons rencontrer, ce sont ce type de cartes qui sont symbolisées par deux types de chevaux. Là, par exemple, le 1 et le 7. Comment je joue ce type de cartes ? C'est très simple. Je vais pouvoir dire que je mets le 7 devant le 1. Je mets le 7 devant le 1. Ou alors, je peux dire que je mets le 7 derrière le 1. Évidemment, vous l'avez compris, j'aurais pu mettre le 7 à côté du 1 ou à gauche du 1. Mais j'aurais pu la lire dans l'autre sens. Et dire, je mets le 1 devant le 7. Et vous l'avez compris, le 1 derrière le 7 ou sur le côté. Vous pouvez donc facilement comprendre que, par exemple, si le 7 est là et que le 1 est là, et que je joue cette carte-là, le 1 vient se placer devant le 7 immédiatement. Autant vous dire que n'importe quel cheval, même en tête, n'est pas sûr de remporter la partie avec ce genre de cartes en jeu. Donc, voilà. Si, quand vous vous déplacez, vous vous retrouvez dans une situation, par exemple, on va faire ceci, et admettons que je veux jouer le 7 devant l'heure, et qu'il y a un cheval présent là où je veux jouer ma carte. À ce moment-là, le cheval prend la place. Et l'autre cheval qui était devant va être obligatoirement déplacé sur l'une des 8 cartes adjacentes. Attention, s'il y a déjà un cheval présent, il ne peut pas y être. Donc là, il n'aurait pas le droit de se mettre là, mais j'aurais pu le placer ici, ici, là, 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 ou là. Je le déplace où je veux. Donc, ça peut vous dire, attention, je vous le rappelle, il n'aurait pas eu le droit d'aller en 1, puisqu'en 1, il y a déjà un cheval de présent. Voilà. Il existe aussi des cartes qui peuvent faire avancer, au lieu que ce soit un cheval numéroté, ça sera tout simplement une carte joker. Donc, on choisit, en fait, le cheval qu'on fait avancer. Pareil, dans le sens qu'on veut. Autant vous dire que c'est rapidement le chaos et que, justement, les cartes qu'on a en main sont juste la plus pour nous aiguiller un petit peu et faire nos paris que remporter la partie. Donc là, je vous expliquais les règles de base du jeu. À chaque changement de plateau, je vous expliquerai les nouvelles règles qui arrivent quand on mettra des haies, quand on mettra la rivière ou quand on changera de piste et qu'on passera sur le trône atelier. Nous allons faire six courses en tout. Donc, je vais être trois fois premier joueur et Gaëlou, trois fois première joueuse. Et à chaque fois, on va faire un nombre de courses et on va déterminer les cartes et on va, un peu, pour vous présenter toutes les possibilités, nous allons jouer les trois, quatre, cinq, six et sept cartes en main pour que vous voyez ce que c'est une course très rapide et on va dire une course un peu plus longue. Voilà. À la fin de la course, il y a donc un résultat. Je révèle, du coup, comme nous sommes à deux joueurs, mes paris à la fin de la course. Et on va faire quelque chose de très simple. Admettons que le résultat, c'est ça. Voilà. On va dire au hasard. Le 7 a remporté la partie. Ça tombe bien, j'avais parié le 7. Je marque donc 7 points. Le 6 finit deuxième. Le 6, je ne l'ai pas pronostiqué. Le 5 finit troisième. Le 5, je ne l'ai pas pronostiqué. Et là, Gaëlou a bien fait, le 4 et le 3 sont égalités. Donc, 4 et 3 égalités, on fait une photo finish. Photo finish, c'est on ne peut plus simple. Ici, j'ai tous les chevaux représentés. Je sors le cheval numéro 4 et je sors le cheval numéro 3. Je les mélange. J'en demande à tirer un au hasard. Hop, le 4 finit quatrième. Et le 3 finit cinquième. Voilà. Photo finish. Donc, le 4, je l'avais parié. Je l'avais parié deuxième et il a fini finalement quatrième. Alors, à ce moment-là, je le déplace immédiatement sur perdant. Ici, à la quatrième place. On va faire un autre cas de figure. Si le 4, je l'avais parié deuxième, mais il a fini troisième. Bon, je l'ai parié deuxième. Je n'ai pas eu juste. Mais par contre, je vais bien le placer ici troisième. Puisque ça va me faire des points. Puisqu'en fin de manche, chaque fin de course, je vais additionner tous mes points. Là, par exemple, si ça avait été ce cas-là, j'aurais marqué sept et trois, dix, moins un, neuf points. J'avance à ce moment-là de neuf. Gaëlou aurait fait pareil avec son pari. Et on passe à la course suivante. Et ainsi de suite. Au bout des six courses, le ou la joueuse qui a le plus de points de victoire remporte la partie. En cas d'égalité, il y a tout simplement égalité. Il n'y a pas de chose pour départager à part refaire une partie ou refaire une course supplémentaire pour essayer de nous départager. Donc voilà. Là, je vous ai expliqué toutes les règles de base de ticket gagnant. Donc, on va pouvoir commencer la partie. Du coup, je décide de commencer. Avec combien de cartes ? Entre trois et sept cartes. Cinq. Allez, nous allons faire une course avec cinq cartes chaque heure. Donc, je distribue cinq cartes à chaque joueur. Et avec ces cinq cartes, nous allons faire notre pari. Alors, à partir de maintenant, nous allons retourner évidemment nos petits trucs. Parce que le principe à deux, c'est qu'on ne sache pas ce qu'on parie l'un et l'autre. Puisque comme ça, ça met du suspense. Parce qu'on trouve que si on mettait les paris ouverts à deux, si par mégarde ou par malchance, on s'est retrouvé à faire les mêmes paris, la course n'a pratiquement aucun intérêt puisqu'on essaie de faire gagner les mêmes chevaux. Alors que si on ne sait pas, c'est plus rigolo. Parce qu'on ne sait pas quel joueur il parie. Donc, voilà, il y a du challenge. Déjà, c'est lui qui va gagner. On n'est pas obligé de parier trois chevaux. On n'est pas obligé de parier qu'un seul. Et je peux très bien dire juste, je mets lui troisième et c'est tout. J'ai le droit. Avec Gaylou. On aime bien parier les trois. Eh bien, écoute, c'est à toi d'ouvrir le bal. Je te laisse jouer ta première carte. Et que la course commence. Le 4, devant le 5. Ah d'accord, tu joues ça direct, quoi. Le 1 avance de 3. Le 7, devant le 2. Le 7, devant le 2. C'est ça que tu es en train de me dire. Oui. D'accord. Le 6 avance de 1. Le 6 avance de 3. Ah. Apparemment, ça te plaît que j'avance le 6. Mais là, il va un peu trop vite à mon goût, le 6. Je ne suis pas trop, trop d'accord. Donc là, je t'annonce que le 7 passe devant le 1. Le 5 avance de 3. Et moi, j'avance mon cheval de 1. Le jaune, 6. Et moi, je vais dire que le 6 recule de 2. Ah. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que d'abord, avant de faire le résultat, nous allons faire les photo finish. Il y a d'abord une photo finish entre le 7 et le 5. Donc, je sors le 7 et le 5. Je vais les mélanger pour ne pas que Gaëlle ou Elle boit. Attends. Et je te laisse choisir entre le 7 et le 5. Je veux Elle, mais je prends Elle. Donc, c'est le 7 qui remporte la course et le 5 finit 2e. Nous avons ensuite une égalité entre le 1 et le 6. Le 1 et le 6. Vas-y. Le 6 est 3e. Le 1 est 4e. Le 3 est 5e. Le 4 est 6e. Et le 2 est bon dernier. Ça a été le mauvais de la course ce soir. Très, très, très duré. Va-t-il être disqualifié sur notre plateau ? On révèle nos résultats. Donc, moi, j'avais dit que le 1 gagnerait la course. Ouh. Que le 7 finirait 2e. Et que le 6 finirait 3e. On a fait les mêmes paris. Alors, voilà. Voilà ce qui se passe des fois en rigolant. Donc, le 7 a fini 1er. Et moi, je l'avais mis 2e. Donc, je le passe ici tout simplement 1er. Euh, ouais. C'est bon. Moi, je l'avais mis 2e. On avait fait le même pronostic. Le 5, aucun de nous deux l'avait parié. Le 6, je l'avais mis 3e. Je l'avais annoncé 3e. Il est 3e. Moi, du coup, 3e. Et le 1, il est 4e. Donc, moi, je marque 4 et 3, 7, moins 1. Je marque 6 points. Moins 5. Et toi, 3 et 3, 6, moins 1. 5 points. Et voilà. Ça, c'était la première course. Eh bien, écoutez. Je passe 1er joueur. Et donc, je vous rappelle que nous avons décidé de jouer à 6 courses la partie de ce soir. A 2 joueurs, il faut savoir que ça se joue en 4 ou 6 courses. Tout simplement. Ouais, mais c'est sympa, si. Vous avez plus de suspense. Oui. Donc, là, cette fois-ci, comme je suis le premier joueur, je décide le terrain. Alors là, pour le bien du live, on va rester sur ce terrain-là pour le moment. Comme j'ai dit, on va monter dans l'ordre chronologique. Mais il faut savoir qu'à chaque course, vous pouvez changer à tout moment. Et je vais décider. Donc, tu as joué avec 5 cartes. Moi, je vais décider cette fois-ci de jouer à 6 cartes. On va faire un peu plus de chaos là-dessus. Alors, écoutez, moi, je vais lancer la course et je vais faire avancer le 3 de une case. Parce que le 3, c'est la vie. Le 2 devant le 3. Allez, d'accord. Ça t'arrange que je n'ai pas avancé le 3, quoi. Je m'en sache, hein. Allez, le 2 avance d'une case. Le 2 avance d'une case. Ok. J'ai embellé. Le 4 à côté du 2. Le 4 à côté du 2. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Qu'est-ce qu'il vient faire là, là? Le 5 avance d'une case. Le 7 recule de 3. Salut, le 7. Ravi de t'avoir connu. Est-ce que c'est ton coup de poké? Donc, le 7, là, il est parti. Alors, ok, on joue comme ça, hein. Mon Dieu. Le 1 passe devant le 2. Tintin. Tintin. Olé. Alors. Le 6 devant le 4. Oh my God. Oh my God, mais... Oh my God. Qu'est-ce que tu m'as fait? Est-ce qu'on va voir la photo finie? Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, le 7 avance d'une case. Parce que j'ai pitié de lui. Le 2 avance de 3. 1, 2, 3. Oh, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, ça dépend de ce que tu montres, voilà. Ça peut tout changer. Le 6 vient entre le 2 et le 1. Et bien, le 6 avance de 1. Hop, hop, hop. Le 6 avance de 1 et prend la place du 2. Donc, le 2, tu le mets devant ou sur le côté? Franchement, devant. Devant. Franchement, devant. Le 2 se met devant. Et donc, là, on a la course, le résultat de la course avec le 2 qui remporte. Le 6 qui finit deuxième. Le 6 qui est encore là, hein. Toujours dans la courte. 1, 3e. C'est mon film préféré, c'est pas... Le 4, 4e. Et on a une photo finish entre le 3 et le 5. Une photo finish entre le 3 et le 5. Le 3. Le 3, le 5 et le 7 qui est bon dernier. C'était prédit. Sauf que si t'avais un truc, genre remettez le 7 là. Alors, moi, j'avais parié le 2 gagnant. Eh ben, j'avais parié le 2 gagnant. Alors, là, je me suis bien planté. J'avais mis le 5 deuxième. Le 4 deuxième. Et j'avais mis le 1 troisième. Et le 6 quatrième. Et le 1 est bien troisième chez moi. Ah ouais, c'est bien bon. J'en ai deux bons. Et le 5 qui est sixième. Donc, le 5, voilà. Je te laisse décaler toi aussi ton 4 et ton 6. Donc, le 2, il reste là. Le 4, il est en quatrième. Et le 6, il est en deuxième. Ce qui fait que moi, je me marque 7 et 4. 11 moins 1, je marque 10 points. Je passe à 16. Moins 9. Et donc, toi, 7 et 3, 10 moins 1, 9. Donc, ça te fait 14. Je mène. Je mène. Et là, nous allons pouvoir installer les nouveautés. Donc, là, nous avons fait deux cours. C'est pour l'instant, au Paris Épique, que je mène 16 à 14. Nous allons maintenant jouer avec les « et ». Donc, les « et », on met en place les deux « et » dans les emplacements indiqués. Ce n'est pas nous qui décidons où est-ce qu'on les met en place. Mais c'est nous qui décidons si on joue avec les « et » ou pas. Donc, là, maintenant, nous avons deux « et ». Qu'est-ce que ça fait, les « et » ? Eh bien, les « et », ça fait comme la ligne d'arrivée au bout. Ça veut dire quoi ? C'est que quand vous vous déplacez, vous vous déplacez normalement. Mais une fois que vous avez franchi une « et », vous ne pouvez plus reculer ce cheval derrière la « et ». Ben oui, thématiquement, il a franchi la « et », il ne peut pas reculer. Tout simplement. Donc, vous ne pourrez plus le reculer. Voilà ce que ça fait. Ça fait un peu des zones de blocage. Ça permet un petit peu de changer, de pligifier le jeu. Donc, une fois la première « et » passée, le cheval ne peut qu'avancer jusque là. Par contre, une fois qu'il est là, il peut très bien reculer jusqu'à la première « et ». Mais il n'a pas le droit de repasser derrière la première « et » tout simplement. Et ça fait évidemment exactement pareil pour la deuxième « et » et pour la ligne d'arrivée. Et donc, c'est toi qui décide pour cette troisième course. À combien de cartes nous jouons pour cette carte directement ? Allez ! Cette carte pour faire la course de « et ». Allez ! Le 4 devant le 7. Eh bien, direct alors ! Si le 4 va devant le 7, le 5 avance de trois cases. 1, 2, 3. Allez ! Et le cheval a sauté là ! Le 6 vient à côté. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais non ! C'est quoi ça ? Il fait quoi ce 6 là ? Il est bien où il est, le 6. C'est la catastrophe. Pourquoi t'as fait ça ? Oh là là, t'as ruiné mes plans. Voilà, je te félicite pas. Bon, le 5 va avancer de deux cases. Je suis déçu. Jusqu'à présent, on faisait des paris communs. Le 6 n'a rien à faire là. Je suis désolé. Le 7 avance d'une case. Le 7 avance de trois. Alors, un, deux, trois. Il prend la place du 4. Et du coup, le 4, je vais le décaler de 26 ici. Le 6 avance de trois. Un, deux, trois. D'accord. Ok. Tu as un problème ? Tu la joues comme ça. C'est ça ? T'as décidé de la jouer comme ça. Et bien, tu sais quoi ? Le 6 recule de trois. Mais... Un, deux, trois. Voilà. Ça se passe comme ça. Le 6 recule de trois, je te dis. Les autres, ils vont plus vite. Non mais où ? C'est quoi ce beans, là ? Le 1, il peut aller derrière ou pas ? Oui, il peut. Et à ce moment-là, tu décales le 6. Ou ici, ou ici, ou ici. Est-ce que je le mets là ou là ? Mais bon. Je sens que ça va être un bazar pas possible, cette histoire. Le 2 passe devant le 1. Non mais où ? Non mais où ? Je peux pas reculer, donc le 3, je le mets ici. Non, tu peux le mettre devant. Et à ce moment-là, lui, tu le décales là, là, ou là. Tu as toujours le droit. Je peux le mettre là et lui, je l'avance ? Non, non. Tu peux le décaler sur l'une des trois cases libre. Je peux pas faire un masso. Et tu mets le 3, là, du coup. C'était ça le but. Ça me sert à rien, mais... Alors là, il y a un tir groupé, là. Ah ouais, non, mais ça sert à rien du tout, ça. Et bien, tu sais quoi ? Vu qu'on fait un tir groupé, le 5 vient à côté du 6. Voilà ! Le 6 avance de 1. Non, il avance de 1, donc il prend la place du 4. Non ! Et le 4, tu choisis de le placer ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. Vas-y, mets le là. Et bien, je t'annonce. Alors, attends, c'est quoi ce Beans, là ? Je sais pas que c'était vraiment la dernière. Eh bien, écoute, hein, le 7 passe devant le 2. Alors, là, il y a une belle photo finish. Oh là là ! Photo finish entre le 7, le 4 et le 6. Vas-y. Allez, je te laisse. Voilà. Le 6, mais non ! On va mettre ici. Le 6 remporte la course, c'est scandaleux. Le 4 finit deuxième. Le 7 troisième. Et ensuite, on a une photo finish entre le 5, le 3 et le 2. 5, 3, 2. Et le 6, il ne fait que gagner. J'avoue ! Le 3 finit quatrième. Le 2 et le 5. Et enfin, le 1. On révèle nos paris. Eh bien, moi, j'avais mis le 7 gagnant. Le 2, deuxième. Et le 4, troisième. Tac. Et le 6. Tac. Ils sont sur le podium. Oh, t'as le tiercé en plus. Mon dieu. Ils sont sur le podium. Alors, le 7 est troisième. Le 4 est deuxième. Et le 2 est cinquième. Ce qui fait que je marque 6, moins 1. Moi, je marque 5 points. Ça me fait 21. Et toi, tu marques 9, 10, 11. 11 points. Ce qui te fait 25. Ouais. Mon dieu, Gaëlou, prends la tête. Ça va pas, ça. Gaëlou, prends la tête. Après 3 courses, Gaëlou prend la tête. On remet les chevaux en place. Donc, on rajoute la rivière. Et donc, la rivière, c'est ce qu'on appelle la course de steeple chase. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que les chevaux vont devoir passer la rivière. Alors, la rivière, on l'a installée derrière. On aurait très bien pu l'installer devant. C'est au choix. Qu'est-ce que ça rajoute comme règle la rivière ? Tout simplement, la rivière, c'est une case où les chevaux n'ont pas le droit de s'arrêter. Ils n'ont pas le droit de terminer leur mouvement sur la rivière. Si la carte vous fait terminer le mouvement sur la rivière, tout simplement, on n'a pas le droit d'utiliser la carte dans ce sens-là. On doit l'utiliser dans un autre sens. Voilà ce que ça fait, donc, la rivière, qui est la règle supplémentaire qu'on rajoute. Alors, on passe à la quatrième course. Donc, c'est moi qui suis le premier joueur. Et donc, on va jouer avec la rivière. Et je te propose de jouer à la rivière avec seulement... Quatre cartes ? Quatre cartes. Oh, finesse. Nous allons jouer avec quatre cartes pour faire la rivière. Allez, moi, je commence gentiment. Gentiment, je vous annonce que le 5 avance d'une case. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le 5, ça ? Bah oui, j'ai mis 5 en premier. Ok. Moi, je dis le 3 avance. Je peux voir ta carte, s'il te plaît. Et ça, c'est pas le 3, c'est le 1. Non, mais je veux dire, trois cases, un. Ah ouais. Eh bah, le 5 avance de deux cases. Oula, j'ai eu peur. Ils arrivent à la rivière et les hicalent. Le 4 devant le 6. Non. Pardon. Le 6 devant le 4. Ah, je me disais aussi, c'était pas normal que le 6 ait pas avancé. Le 4 avance de trois cases. Un, deux, trois. Tiens. La rivière fait le blocage. On va dire, le 1 avance de trois. Oulala. Salut, le 1. Ravie de t'avoir connu. Le 7 vient à côté du 4. Je dis que le 5, derrière le 4. Derrière le 3. Ok. Eh bah, écoutez, la course est terminée. Merci pour ce coup magistral. Donc, le 1 remporte la partie. Entre le 7 et le 4, il y a... Photo finish. Photo finish entre le 7 et le 4. Tiens. Le 7 finit deuxième. Et le 4 finit troisième. Le 6 finit quatrième. Ah. Et entre le 2 et le 3, nous avons une photo finish. Le 3. Le 3. Puis, le 2 et le 5. Et moi, j'avais mis le 4 premier. Le 1 premier. Le 7 deuxième. Bien. Et le 5. Le 5 troisième. J'ai bien fait le garder pour le dernier. Le 5 troisième. Je suis déçu. Déçu. Bon, le 5 est disqualifié. Enfin, il n'est pas disqualifié. Le 7e, pardon. Le 7 est bien deuxième. Je l'avais pronostiqué deuxième. Et le 4, j'avais mis premier. Il finit troisième. C'est quand même pas mal. La terre, je vous rappelle, je vous ai dit, on est sur un, une course, pardon, au trot. Et non pas au galop. Et non pas au galop. Qu'est-ce que ça change ? Et bien, vous voyez que sur le plateau, on a des petites cases avec des petites traces de sabot. Et bien, tout simplement, si à la fin de la course, un des chevals se retrouve sur l'une de ces cases, il n'est pas au trot. Ça veut dire qu'il était au galop. Et c'est interdit dans les courses. Donc, il se retrouve disqualifié. Ce qui veut dire que si un cheval va se retrouver sur l'une de ces cases, il se retrouve disqualifié. S'il est disqualifié, il se retrouve immédiatement considéré comme septième place avec un moins deux points. Donc, même s'il finit premier et qu'il est là et qu'il est sur cette case, il est disqualifié. Il est dernier, moins sept et moins deux points. Autant vous dire que là, même si on est en tête, à tout moment, on peut avoir peur de se retrouver sur l'une de ces cases. Et le cheval que nous avions pronostiqué dernier se retrouve bon dernier. Voilà. Et donc, on va attaquer la cinquième course. C'est avant-dernière course et Gaëlou va décider avec combien de cartes nous allons jouer cette course ? Cinq. Cinq cartes. C'est parti pour cinq cartes. Allez, eh bien, c'est toi qui commence. Révèle-moi ta première carte. Qu'est-ce que tu nous fais de vous pour commencer la course ? Je dis que le trois passe devant le six. Eh bien, écoute-moi, je vais dire que le sept avance d'une case. Je vais dire que le un avance d'une de deux cases. Ouh là. J'ai peur. Eh bien, écoute, le six passe devant le un. C'est bien, c'est bien ça, le six passe devant le un. Le... Le six, toujours présent. C'est horrible, c'est horrible ce truc. Le cinq passe devant le un. Donc le six, tu le décales ou devant ou sur le côté. Bien. Tu l'as mis sur une case disqualifiée. Bien. Non mais tu rigoles, c'est un scandale ça. Non mais on ne disqualifie pas le six. Je croyais que c'était ton chéri. J'avoue, mais bon, il ne faut pas des concessions des fois. Non, ouais. Allez. Le quatre passe devant le trois. Le trois avance de trois. Un, deux, trois. Ah oui, d'accord. Un, deux, trois. Le deux vient derrière le quatre. Le quatre. Non, non, de deux. De deux. À la place du trois. Et le trois reste là, sur le côté. Ouais. Ok. Euh, ouais. Eh bien, écoute. Attends, il peut aller devant ? Oui, voilà. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non mais ça va. Eh bien, écoute, le six avance d'une case. Il ne sera pas disqualifié. Non mais oh. Et donc, encore une fois, nous avons une photo finish entre le six et le trois. Encore le six, quoi. Ça a abusé. Attention, attention. Vas-y. Le trois remporte la course. Formidable. Le six, une deuxième. Le quatre, troisième. Le cinq, quatrième. Le un, cinquième. Et le poto finish quand même entre le deux et le sept. Pour savoir entre le deux et le sept, qui c'est qui finit bon dernier. Le sept. Et le deux. Et le deux. Et moi, j'avais pronostiqué le... Il n'y a eu aucun... Aucun disqualifié. Moi, j'avais pronostiqué le six gagnant. Et le quatre, bien troisième. Le trois gagnant. Et donc, le six, ça finit deuxième. Non. Le trois gagnant. Le un, qui a fini cinquième. Et le quatre, troisième. Bah, c'est bon. Mais tu l'avais bien pronostiqué, hein. Ah oui, pardon. Oh là là, on avait presque les mêmes paris. Il n'y a pas de taper gagné, ouais. Alors moi, je gagne sept, moins un, six points pour moi. Donc, six, ça me fait trente-trois. Et trois, sept et quatre, onze, moins un, dix points. Donc, quarante. Oh là là. Oh, vais-je prendre le jeton cinquante ? Oh, puis surtout, là, t'as sept points d'avance sur moi, hein. Attention. Donc là, c'est moi qui commence. Eh bien, écoutez, parce que c'est la dernière course, et parce qu'on est là pour le fun, on va jouer avec sept cartes. Ouais, trop bien. On finit cette partie avec sept cartes pour la course finale. Moi, je vous annonce. C'est moi qui ouvre le bal. On va commencer ça, gentiment. Le 1 passe devant le 5. Voilà. Gentiment. Le 6 passe devant le 5. Et le 1, tu le mets où ? Recule. Donc, du coup, Gaylou a pris le 6. Elle a mis à place du 1. Et le 1, du coup, est venu se mettre dans le nouvel emplacement du 6 en le faisant reculer d'une case. Et donc, moi, je t'annonce que le 7 avance de deux cases. Tu ne fais pas n'importe quoi. Déjà que tu fais n'importe quoi. Ah, ok. Là, le pari ne se passe pas bien. On n'est pas bien. Le 6 avance de 1. Qu'est-ce qui fait ce 6, là ? Le 1 passe devant le 7. Ah, j'hésite, hein. Je pense que le 1 va être derrière le 6. Non, mais c'est une blague. Je pense, hein. Moi, c'est un présentiment que j'ai eu. C'est abusé. Ah, c'est abusé, hein. C'est vraiment dommage. Eh bien, le 2 va devant le 1 et le 6 recule. Voilà. Il veut faire ça du 6. Voilà. Moi, je dis le 2 recule. Non, par contre, tu le recules forcément d'une case. Tu le prends. Il prend la plageure. Oui. C'est une blague. Ils n'ont pas démarré. Ils n'ont pas démarré. Ah, non. C'est rigolo, hein. Quoi ? C'est une blague. Le 4 va derrière le 2. Et le 5 recule d'une case. Le 4 avance de 3. 1, 2, 3. Évidemment, maintenant que je viens de jouer cette case. Finaise ! Je viens de me faire gauler, là. Le 2 va devant le 7. Le 7 avance de 3. 2, 3. Oh, mais il a ajouté tout ça dans le mauvais sens. De toute manière, je vais faire ça. Le 2 avance de 2 cases. 1, 2. Et le 7 recule d'une case. Le 2 recule. Non ! Pourquoi il fait 8 sur le disqualifié, quoi ? Mais non, parce que je l'ai parié le 7 aussi. Ah ! Disqualifié. Donc, le 7 finit 1er. Le 4, 2ème. Le 6, 3ème. Poto-priniche entre le 3 et le 1. Le 3. Le 3. Le 1. Et le 5. Et lui, il est disqualifié. Donc, j'avais mis le 2. Ah, moi j'ai mis le 7. Quel dommage. Le 7 est 2ème. Je l'avais parié. Le 4. Et j'avais mis le 1. C'est une 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une catastrophe. Oh, mince alors. T'as le tir, c'est dans l'ordre. Elle a le 4, c'est dans l'ordre. Elle a le tir, c'est dans l'ordre. J'hallucine. Bah, écoute, tu marques 7 et 4. 11 et 5, 16. 16 et 5, 21 points. Il te fait arriver à 61. Ah, c'est bien ça. Tiens, regarde, le petit 50. Et moi, je me marque 0. 3 moins 3, 0. Je bouge pas. Gaëlou remporte cette partie. Donc, 61 à 33. Bien joué. Avec un final magnifique. Le tir, c'est dans l'ordre. Bravo. Il l'avait dit pour lui, mais en fait, c'était pour moi. Avec victoire de toute beauté sur ce pari dernier. Eh bien, écoutez, je vous propose de suite de passer au débris du jeu. Alors, écoutez, on va pouvoir vous dire un peu tout ce qu'on pense de ce jeu maintenant qu'on vous a présenté et qu'on a passé un excellent moment. Ah ouais. Eh bien, écoutez, moi, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un jeu que quand j'ai vu la première fois la boîte, ça ne m'a pas trop tenté. parce que le design de la boîte ne m'attirait pas plus que ça. Eh bien, quelle erreur j'aurais fait parce que... Donc, un ami nous l'a présenté lors de notre association. Et quand j'ai joué à ce jeu, je me dis, mais en fait, c'est vraiment très, très bien ce jeu. C'est un excellent, vraiment excellent party game. Voilà. Il y a tout ce que j'aime dans un jeu d'ambiance où on est là pour rigoler, s'amuser. Et oui, il y a de la chance parce qu'évidemment, on n'a pas tant de contrôle que ça sur les cartes, même si on en a un petit peu, mine de rien quand même, parce qu'on pronise pas tout et n'importe quoi. Et franchement, j'aime tout dans ce jeu. J'aime le côté où on va avoir plein de courses différentes puisque du coup, on ne s'arrête pas qu'à une seule course. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça serait compliqué. J'aime ce côté retournement de situation à tout moment. Totalement. Le côté, ben voilà, typiquement ce qui vient de se passer. On disqualifie un cheval au dernier moment sur le trot. Sur les haies où cette fois-ci, on va chercher à avancer pour ne plus pouvoir reculer. La rivière qui est là aussi pour nous embêter. La course normale. Voilà. Ça nous permet de faire une rejouabilité vraiment très très intéressante. J'aime énormément le fait que c'est le joueur qui décide le terrain et qui décide aussi le nombre de cartes qu'il va jouer. Comme ça, il décide vraiment sa propre course. Alors très clairement, si vous faites 10 courses, je vous conseille quand même de plutôt jouer d'abord sur un type de terrain avant de changer de terrain. Parce que c'est vrai que le fait de changer de terrain à chaque fois, c'est... Si on change de terrain à chaque course, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Surtout si on joue à 5 ou 6 joueurs, se souvenir de tous les scores. Mais vraiment, niveau rejouabilité, c'est vraiment top. Je trouve que le jeu est très très bien edité. On a ce qu'il faut, ce qu'on attend dans ce type de jeu avec plusieurs types de chevaux. Là, on vous a montré les chevaux au galop et les chevaux à la clé. On rappelle juste que ce n'est pas fourni avec les petites gommettes. Oui, les gommettes, c'est nous qui les avons rajoutées pour le lien de la vidéo. Exactement. J'aime bien aussi le côté justement, on va pouvoir recommencer une course et même s'il y a un joueur qui est devant, on peut le rattraper à tout moment. J'aime l'effort qui a été fait aussi sur les termes techniques où on sent que c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le pari épique, dans ce monde épique tout simplement. Avec les petites anecdotes qui sont faites aussi dedans, les noms des chevaux et tout ça. Et franchement, c'est vraiment un jeu que je vous recommande énormément si vous voulez passer des bons moments. On y a joué à 4, on y a joué à 2. Il se joue, je pense, aussi bien à 6. Honnêtement, j'ai trop bien adoré. C'était trop bien, genre trop bonne ambiance et tout, pari. Parce qu'un jeu à 2 d'ambiance, franchement, ça ne court pas forcément les roues. Et là, j'ai trop bien. Alors, j'insiste pour moi à 2, par contre, il faut jouer en pari caché parce que je pense qu'à pas jouer en pari caché comme ça s'est passé dans certaines courses avec Elou si on a les mêmes chevaux. Franchement, la course, on n'a presque pas envie de la jouer parce qu'on a parié la même chose et on sent qu'on va faire avancer les mêmes chevaux et du coup, c'est moins agréable. Avec le côté caché, on n'est jamais sûr de quel cheval il a parié jusqu'au dernier moment. Il peut y avoir des fois des retournements de situation et tout. Je trouve que c'est vraiment plus agréable. Quand on joue à 4 ou 5, on peut jouer à pari ouvert parce que du coup, c'est intéressant parce que là, il y a des alliances qui peuvent se former en disant « Ah, t'as parié pour le 1, toi aussi, vas-y, fais le gagner, déconne pas. » C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs. Et ça crée vraiment de l'ambiance. « Regarde, il l'a fait avancer, dépêche, recule-le et tout. » Ça fait vraiment une ambiance de pari épique. On s'éclate, on s'amuse, on fait nos paris. Et après, il y a une grosse part de poker, la photo finish au dernier moment ou dans quelle heure vont se sortir les chevaux. Ça y joue énormément aussi, évidemment. Et donc, voilà. Donc, vraiment, un jeu que je vous conseille. Alors, le jeu n'est pas en vente sur les sites classiques. Vous allez pouvoir l'acheter directement sur le site de l'éditeur que j'ai mis en description dans la vidéo. Et vous pouvez sinon l'acheter dans quelques boutiques sur le site que je vous mettrai aussi dans la description. Il y a toutes les boutiques qui le vendent en France. Si vous habitez dans une des régions, vous pouvez l'acheter. Sinon, tout simplement, achetez-le sur le site de l'éditeur. Et très franchement, c'est un jeu où vous allez vraiment vous marrer à l'apéro avec les amis. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes connaissances dans le jeu de société pour pouvoir jouer. Et on passe d'excellents moments. Un jeu qu'on vous recommande fortement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À aimer la vidéo. À commenter la vidéo. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. N'hésitez pas à nous rejoindre tirer nos eaux sociaux.